Donc nous allons, vous allez assister à une première, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le comptoir des blogueurs, c'est notre huitième édition, ça a été un remontement des blogueurs spécialisés dans la relation client que je vais vous présenter juste après, qui sont, depuis deux ans, qui se réunissent à peu près tous les trimestres, ça dépend, le rythme n'est pas fixe, et on se réunit pour parler de sujets particuliers, d'événements, de la relation client. Alors c'est la première fois que ça se passe en public, d'habitude ça se retrouve sur un wiki qui s'appelle Cher Client, que Télétech International a le plaisir et l'honneur d'héberger, d'animer, de gérer, et donc nous avons regroupé aujourd'hui les personnalités qui sont indiquées ici-là, et je vais ici se présenter avec en quelques mots. Alors une particularité aujourd'hui, qui ne se fait pas d'habitude, on va commencer par une revue presse, chacun a préparé un papier, qu'il va vous commenter parce qu'il a attiré son attention, et ensuite on va débattre d'un sujet qui a été annoncé, qui est, qu'est-ce qu'Internet va changer à la relation client dans les années à venir. Donc on va commencer à la droite, tout au bout, Jean-François, oui. Jean-François Ruiz, donc moi je suis blogueur sur web2.info, donc la thématique du blog c'était web2.0 à la base, je suis de plus en plus intéressé à la relation client parce que j'ai une agente web marketing où on s'intéresse effectivement à la relation digitale entre les marques et leurs clients. Alors j'ai mal travaillé mon texte pour la revue de presse, moi ce qui me revient en tête par rapport au sujet, à moins qu'on commence, qu'on fait le tour d'abord et ensuite on revient et j'ai implémenté à l'époque un des premiers Salesforce Automation dans le monde, c'était chez Unisys. Et puis donc depuis j'ai créé un site qui s'appelle visionarymarketing.com, donc il y a deux blogs, un blog en français et un blog en anglais. Et voilà, et accessoirement je suis directeur internet chez un grand opérateur de Telegram. Et la couleur du fond n'est pas tout à fait sans rapport avec… Ah oui, on est sponsorisé. Le monde est indépendant comme blogueur. On a ouvert l'effet d'alentour de toute la salle. Yann ? Bonjour, j'ai un blog depuis huit ans maintenant sur le marketing client multicanal. C'est un des plus anciens d'ailleurs, hein ? C'est un des plus anciens et c'est ? Huit ans, vous êtes les deux plus anciens. Tous les vieux. On a réuni tous les vieux qu'on a trouvés. Et je suis un passionné par tout ce qui touche au marketing client, le fait d'orienter son marketing vers le client versus le branding marketing, le marketing de la marque qui est aujourd'hui un peu trop surexploité à mon goût. Et par ailleurs, je co-précite une agence qui s'appelle ETO, qui est une agence également spécialisée sur tout ce qui a trait au sein marketing et au marketing. C'est bien ? Thierry ? Moi, je suis un jeune blogueur. Mon blog a été créé en 2005 avec un certain nombre de rubriques qui s'appellent sensduclient.com. La rubrique irritant, qui, comme ça, on l'indique, exprime un certain nombre d'expériences malheureuses de consommateurs. Une rubrique applaudissement, puisqu'il faut bien faire l'équilibre. Et un prix des prix. Chaque année, je prends tous les prix du domaine de la relation client et je fais mon propre prix des prix. qui sera d'ailleurs remis sur ce salon jeudi matin à Bouygues Télécom, l'entreprise qui a eu le plus de prix dans l'année 2011. J'ai aussi une rubrique qui s'appelle Miss Client, pour le meilleur agent virtuel intelligent du web, dont le nom sera révélé demain matin, ici même à 10h45. Plus d'une centaine d'interviews et tous ces messieurs ici ont été interviewés sur mon blog avec toujours les mêmes questions, à la façon du questionnaire de poste et puis des chroniques de livres. Voilà, ça fait 300 000 visiteurs uniquement au cumul depuis sa création, sensduclient.com. Et je suis par ailleurs cofondateur d'un site internet qui s'appelle testandtrust.com, qui est un site d'habits consommateurs qui est en relation des entreprises citoyennes et des consommateurs responsables. Voilà. Ce serait plus sur son stand. E32 où vous pouvez gagner d'ailleurs un an d'abonnement en relation client du Brésil et des bonbons wikers. Moi je suis Emmanuel Mignot, je suis le président de Télétech Internationale. J'édite donc le wiki qui héberge ce comptoir des blogueurs qui s'appelle Cher Client. Et j'édite un blog qui a changé de nom il y a 4-5 ans, qui auparavant s'appelait Client Centric, qui aujourd'hui en étant rapatrié dans le site d'internet de Télétech, et il s'appelle maintenant Good Morning Client. Et on fait pas mal d'interviews. Au blog en fait, on a su tous les commentaires sur les éléments remarquables qui nous semblent pertinents. Et on est plutôt impertinent dans ce qui est pertinent. Donc ça se passe pas. Ok. On va commencer dans le même sens. Qui est-ce qui a travaillé un peu sur la revue de presse ? Là je retourne pas vers Jean-François qui n'a rien fait. Si ? Donc on va passer tout à l'heure. Alors la revue de presse elle est sur mon blog, marketing et innovation, donc visionary.wordpress.com. Le titre c'est Social CRM, le consommateur avide de relations. Et bien involontairement, j'ai fait de la pub pour un camarade de mon auguste entreprise, qui est d'ailleurs assis au premier rang. Qui est complètement fortuit. Qui est complètement fortuit. Parce qu'en cherchant de l'information sur la perception des consommateurs, qui s'avisent des superbes outils pour les dotent, pour s'exprimer, pour interagir avec eux. Et bien je suis tombé sur une étude. Une étude qui a été faite il y a déjà un petit moment, 2010. Mais qui a été présentée encore en 2011. On l'a vu pas mal au F1 2010. Donc elle a encore pas mal de gâtinences. Alors cette étude qui a été faite par l'Association française de la relation client à FRC, et Orange Business Services. Donc ça y est, j'ai dit le nom. Nouveaux comportements et nouvelles attentes des consommateurs en matière de relations. Et alors je pense que c'est une étude particulièrement intéressante. Oui, c'est la plus intéressante de ces dernières années. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en allant de lien en lien, je me suis aperçu qu'elle était pas super bien référencée. Donc j'ai donné un petit coup de pouce. Et donc pourquoi elle est intéressante ? Alors déjà elle s'intéresse uniquement aux gens qui sont en ligne. Donc il y a un petit biais qui est intéressant, c'est qu'on enlève les 20 à 30% de gens qui sont complètement réfractés en Internet. Donc de quoi on s'aperçoit, pour schématiser, c'est qu'il y a un énorme besoin de relations et d'interactions avec, ce qu'on veut dire c'est le bon sens, et d'interactions directes avec l'entreprise. Alors ça se symbolise non pas forcément par les merveilleuses technologies qu'on essaye de mettre entre leurs mains, mais essentiellement par une recherche de contact, de face à face, des choses assez basiques, du téléphone, et puis après via le mail, le courrier, on retrouve le chat tout à la fin, avec une part assez faible du décideur des clients. Donc un énorme besoin me fait 70% des personnes interrogées qui ont véritablement besoin d'interagir avec quelqu'un. Alors ça m'a fait réagir déjà d'une part, parce qu'il y a différentes situations, et en fonction des situations qu'on compte le consommateur, il va demander différents types de canaux, où ça va être plus ou moins importants. Et puis la deuxième chose, et je vais m'arrêter là, parce qu'il fallait que vous pouvez nous mettre, et que ça va brancher sur ce qu'on va dire après, c'est que dans la Vida il y a une formidable chance pour, notamment tous les canaux interactifs, que sont les médias sociaux, pour justement apporter une réponse à ce besoin de réactivité et d'interaction. Très bien. Merci. On va passer la parole à Thierry. On va faire marabout, vaut de ficelle, celle de cheval. Alors cette étude, il y a un enseignement dans cette étude, c'est improvisé, un enseignement dans cette étude que j'adore, c'est le concept des jachères relationnelles, donc développé par Nextage, qui est la société qui a fait cette étude. Donc Nextage prétend qu'entre un quart et un tiers, les Français seraient en état de jachères relationnelles. J'adore ce concept, qui met le doigt sur une grande partie de la population des consommateurs qui finalement sont détachés des marques. sont désintéressés. Et en fait, globalement, c'est des gens qu'on trouve derrière les résultats d'études de satisfaction qui sont plutôt les très satisfaits, ou les peu satisfaits, ou même les insatisfaits. On a un grand ventre mou de gens qui finalement n'ont pas grand-chose à faire de notre marque ni de notre entreprise. C'est un excellent concept de jachères relationnelles. Alors, en revue de presse, je vais vous parler d'un article qui n'est pas encore paru, qui paraîtra le 24 avril prochain. Le 24 avril, c'est la Sainte Fidèle du Club, chaque année depuis trois ans, avec Nathalie Rémi-Bossé qui est ici, qui est la conceptrice de ce blog, qui s'appelle Journée de la Fidélité.com. Vous aurez les résultats de la troisième édition de l'étude sur la fidélité des Français. Et cette année, on s'est intéressés, dans cette étude réalisée par la société INIT Capital Client, on s'est intéressés à la fidélité numérique. Est-ce que les Français sont prêts à basculer dans l'ère du numérique pour ce qui est leur fidélité ? Alors, vous le verrez, puisque les résultats sont publiés le 24 avril, je peux juste vous donner au moins le titre, le nom de ce qui est, qui sera l'avril 2012, le point de bascule. J'exprime simplement le point que les consommateurs sont désormais prêts à se passer de leur carte plastique ou tout autre support physique pour s'identifier, être connu, être reconnu, notamment l'utilisation du téléphone portable qui est désormais plébiscité par les clients fidèles. Donc rendez-vous 24 avril sur journées de la fidélité.com. Un autre point, on a remis de face, on en parlera dans notre exercice de Marabou Côte-Ficelle, enfin d'Octuriel. J'ai lu un excellent article sur le blog, le site de Petit Web, de Geneviève Petit, une excellente journaliste. Et cette interview de Mathieu de Laisseux, qui est co-président d'EDB, parle des sept seringues de la Facebook dépendance. Et ça, à propos d'Internet et de relations clients, il y a un point qui me semble très important, c'est qu'on parle de plus en plus évidemment des réseaux sociaux dans le cadre de la relation client, la gestion de communauté. Et puis finalement, on voit que, et on le voit aussi dans cet article, qu'il y a une espèce de hold-up de Facebook sur votre relation client. C'est-à-dire que toutes les grandes marques, fatalement, ont vu des fans sur leur page, se sont réveillées avec des fan pages, avec plusieurs centaines de milliers, dizaines de milliers, voire millions de fans. Et aujourd'hui, se trouvent avec une partie de leur communauté qui est hébergée sur un site américain, qui est plutôt un peu cadenassé en ce qui concerne les données. Et puis, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas se faire, non pas machine arrière, mais être, comme on le disait dans le Plumtrain Manifesto, sur les marchés, sur des conversations. Beaucoup de marques, au moins les plus grandes marques, sont l'objet de la conversation. Aujourd'hui, il faut migrer vers la marque comme lieu de la conversation. Donc, faire soi-même son propre réseau, héberger sa communauté au sein de son propre site et ses propres outils. Et troisième état, si je puis dire, être l'acteur de la conversation. Donc, c'était un excellent article. Donc, les 7 seringues de la Facebook dépendance sur un petit web. Merci Thierry. Yann ? Alors moi, je vais vous parler d'un billet que j'ai vu dans un excellent blog. Vous ne voyez pas de fagorderie, c'est dans le blog de Thierry, le sens du client. Tous les ans, pour son anniversaire, Thierry fait un recensement des mailings ou des offres, des emails qu'il va recevoir pour son anniversaire. Et effectivement, dans ce billet, il y a quelque chose que j'aime bien. C'est le fait qu'aujourd'hui, les marques, la plupart des marques et des enseignes, n'exploitent pas assez cette date anniversaire comme bonne surprise, comme attention particulière auprès des clients. Eh bien, pour simplement dire à leurs clients, un joyeux anniversaire en envoyant pourquoi pas un cadeau. Ce n'est pas forcément obligatoire. Ce n'est pas forcément une offre promotionnelle. Ça peut être quelque chose, un message très relationnel, mais qui constitue une vraie bonne surprise. Chez ETO, en tête de programme de feed, l'offre anniversaire, le mailing ou l'email anniversaire, c'est à chaque fois l'opération qui fonctionne le mieux, avec lesquelles on a des taux de recours de 30 à 40 %. Et aujourd'hui, comme l'explique Prévin Thierry, aujourd'hui, il y a très très peu de marques et d'enseignes qui exploitent cet événement client pour simplement envoyer un message, une bonne surprise auprès de leurs clients consommateurs. Donc avant d'aller effectivement sur Facebook, d'animer des communautés, avant d'investir dans des médias dont on ne connaît pas forcément le ROI, je pense que ça peut être intéressant de revenir aux basiques de la relation client et de savoir surprendre son client au travers d'un message. Merci beaucoup. Alors moi, pour ma part, je suis resté centré sur l'activité d'aujourd'hui. Et moi, je n'ai pas trouvé un vieux blog ou un vieux papier ressorti de chez mon copain parce que je suis allé sur un blog qui s'appelle boursier.com. Ça n'a rien à voir en théorie. Mais en fait, ce site, ça date du 30 mars à 22h52, donc c'est quand même récent. Et il s'agit de la relation client à distance menacée par l'arrivée de Free Mobile. Et ça, c'est un papier qui est issu d'un communiqué de presse du syndicat SP2C, donc des acteurs dont je fais partie, mais je ne fais pas partie de ce syndicat. Qu'est-ce que c'est que l'SP2C ? L'SP2C, c'est un syndicat qui regroupe 15 acteurs importants, des outsourceurs de centres d'appel. Alors, ils ont écrit, ils ont fait communiquer de presse pour se plaindre au nom de la profession, des malheurs qu'allait nous arriver parce que Free menaçait les autres offerts à Free. C'est assez insensé comme papier. Je me suis dit, vraiment, je me demande comment ils en sont arrivés à faire un communiqué comme ils sont bien. En gros, ça dit quoi ? Ça dit, saloperie de Free, pourquoi tu fais du mal à mes bons gros clients qui m'enrichissent depuis longtemps ? Parce que, du coup, comme tout leur fait du mal, ils vont perdre de l'argent, donc ils vont licencier, comme ils ont du mal à licencier chez eux, ils vont licencier chez nous et donc on va perdre des emplois. Il fallait quand même le faire. Donc, je pense qu'en quoi ça va menacer la relation client ? Je ne vois pas. Personnellement, je ne vois pas. Et ça m'a vraiment interrogé en disant, il y a des arguments. On œuvre depuis des années à valoriser les métiers de la relation client. Je ne sais pas si ça vous a sauté aux yeux. Moi, je pense que les métiers de la relation client, ils auraient encore bien besoin d'être revalorisés. Donc, ils n'ont pas assez travaillé, je crois. Et puis, il disait, on est depuis longtemps, depuis 10 ans, créateur d'emploi en France. Ce n'est pas vrai. Depuis 2005, le solde net est à zéro. Il y avait 250 000 emplois en 2005. Il y en a 250 000 aujourd'hui en France. Tout ce qui a été créé, le solde, c'est en offshore. Donc, bizarre aussi comme argument. Et ce qui est surtout étonnant, c'est qu'ils ne demandent rien. Ils tirent la seule aide d'alarme. Mais ce n'est pas au pratique. Parce qu'est-ce qu'ils vont demander à Free d'arrêter de faire des promos sur les tarifs et de casser les prix ? Je pense qu'ils peuvent toujours demander, mais c'est étonnant que ça arrive. Est-ce qu'ils vont demander aux autres opérateurs de casser la gueule à Free ? Enfin, on ne sait pas trop ce qu'ils attendent exactement. Ou ils disent, ne licenciez pas. Vous êtes obligés de faire des efforts financiers, etc. Mais ne licenciez pas ni chez vous, ni chez les prestataires. On ne sait pas trop ce qu'ils demandent. Et moi, je pense que c'était très intéressant de partir. C'est un aveu de faiblesse, visiblement. Et c'est un aveu de faiblesse qui montre que depuis toutes ces années, cette profession n'a pas su réellement s'imposer comme une nécessité absolue. Et en fait, a été depuis très longtemps une variable d'ajustement pour trouver de la flexibilité et des coûts plus bas que des clients gros ne pouvaient fournir chez eux. Je pense que c'est un facteur qui fera date, même s'il n'y a pas fait beaucoup de buzz partout, puisqu'en fait, Concier.com, dans notre secteur, ce n'est pas ça qui pousse fort. Mais néanmoins, c'est un contenu qui, à mon avis, marque une période charnière, comme ça marque l'arrivée de Free, une période charnière dans l'univers des opérateurs télécoms. Voilà moi ce que j'ai retenu. Après, on peut en débattre. Ouais, on peut en débattre. J'en pense pas à être dans le débat. Non, j'avais juste une idée d'article qui m'est venue récemment, qui m'a un peu choqué, et j'ai très rapidement dessus. C'est le comportement, finalement, des futurs clients, parce qu'on parle de relations clients du futur, vis-à-vis d'Internet et de la relation qu'ils ont aux autres ou au contenu. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire du prof qui a piégé ses élèves de Terminal, en inventant un faux personnage, en mettant sur Wikipédia des fausses informations, pour mesurer, dans ses rendus, qui avait utilisé Internet, comment, est-ce qu'ils avaient acheté des corrigés. Donc, il a semé un peu partout sur Internet des choses pour voir comment ils réagissaient par rapport à ça. Ce qui m'a choqué dans cet article, c'est... Il a été très très vu, cet article-là. Ce qui m'a choqué, c'est la réaction de ces futurs acheteurs par rapport à Internet. C'est-à-dire qu'ils leur demandaient un travail de création pure, dans lequel il n'y a pas de recherche, normalement, à faire particulièrement. Et certains élèves disaient, mais monsieur, je ne pourrais pas le faire, je n'ai pas Internet pendant deux semaines, parce que je suis en train de déménager ou quoi. Et ça, c'est quand même assez fou de se dire qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus s'en passer. Donc, c'est vraiment, pour eux, au cœur de l'accès à l'information. C'est des sects sereins. Exactement. La dépendance a fait ce double, probablement. Décisionné au réseau. Ça sera terminé un jour, lorsque tous les élèves et les étudiants seront équipés d'une tablette. Qu'ils enverront leurs devoirs par mail à leurs professeurs. Et que les professeurs utiliseront tous les outils des entreprises qui sont ici, le salon stratégique client, l'analyse sémantique. Et qu'ils diront non retoquer, parce que 75% de contenu de technical content issus de Wikipédia et autres, vous avez 6 sur 10. On vous a demandé de créer du contenu propre et unique. C'est ce qu'on voit dans l'analyse comparative des sites et du contenu. Ça va poser des problèmes à plein de ministres qui écrivent des livres. Il y a plein de politiques qui se racontent. C'est un petit plagie. Autre commentaire sur un des papiers ? Sur Free, on peut parler des communautés de clients. Moi, ce qui vient à l'esprit, c'est que les clients aiment Free. Ils aiment Free depuis toujours. Free s'est construit autour d'une communauté très forte de clients. C'est une communauté qui est apte au crowdsourcing. Un des grands sujets du moment où on peut débattre aussi. C'est faire appel à la communauté de clients pour se dépanner, pour s'enrichir, pour apprendre. Et depuis le début, Free est tombé dans le crowdsourcing. Et la communauté des clients de Free est tellement forte. Regardez, ils sont nuls. Ils ne sont pas dépendants de Facebook Free. Allez sur Facebook. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de fans de Free, finalement. En revanche, dès qu'il se passe quelque chose... Pardon de citer Orange, Booktelcom et puis SFR. Regardez l'arrivée de Free. Et en fait, qui vient à la réponse ? Ce n'est pas du tout le président Free. Ce sont les clients de Free. Les clients de Free qui s'expriment. Et qui sont tous reconnaissants, comme vous, dans la salle. Est-ce qu'on pourrait faire un test ? Combien de personnes sont passées chez Free Mobile dans la salle ? Levez la main. Regardez, autant de personnes qui se disent depuis qu'ils sont passés chez Free Mobile, comment est-ce que j'ai pu payer pendant 15 ans ou 10 ans 45 euros par mois ou 49 euros par mois, alors que maintenant, je paye 14,90 ou 12 euros. Donc, évidemment, ça bouscule les valeurs. Automatiquement, ça fait baisser le prix des forfaits. Et c'est tout à fait normal. On arrive... La vache des télécoms commence à avoir mal au pied tellement elle est détraite par les opérateurs. Ça me semble évident. Oui. Moi, j'ai une vision un tout petit peu différente là-dessus, mais on ne va pas y passer trop de temps parce qu'il faut qu'on rentre dans notre débat. Je pense que c'était tout à fait légitime que les autres opérateurs pratiquent des prix à condition que la valeur perçue soit évidente pour les consommateurs. Le problème qu'il y a eu, c'est que la relation client établie n'était pas assez forte pour protéger les opérateurs historiques de l'arrivée de quelqu'un qui casse les prix. Il y aura toujours, sur tous les secteurs, des acteurs qui vont casser les prix avec un service offert qui sera inférieur. Mais les grandes marques, IBM ou Mercedes n'a pas été touché par l'arrivée de ce que-là. Ça ne nous a pas empêchés de continuer à vendre des voitures. Il y a des gammes différentes dans tous les secteurs. Et si on a développé une offre de qualité, on est protégé de l'arrivée des nouveaux entrants qui vont brader les tarifs, en théorie. Sauf que là, ils n'ont pas été assez protégés. C'est ce qui fait la valeur de la marque. Justement, cette plus-value de service et ses effets de service qui vont permettre de différencier des offres low cost d'un côté et des offres brandées avec une qualité de service supérieure, avec un prix supérieur. Ce qui est dangereux, c'est pour les marques dans le middle market conflictive. De plus en plus d'un côté, on aura du low cost mais avec une offre de service réduite au minimum et avec peut-être des communautés de clients qui vont aider d'autres clients. Et d'un autre côté, sur le haut, on aura des marques premium dans lesquelles on aura une offre de service beaucoup plus important. Ok, stop. On va s'arrêter là. Ce que je vous propose, c'est de passer dès à présent au débat. J'espère que ces éclairages sur les papiers des informations vous ont intéressé. Donc notre débat, c'est qu'est-ce qu'Internet va changer dans les années à venir à la relation cliente. Donc là, on est beaucoup prospectif. C'est bien, c'est le premier jour d'un salon. On va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on a pensé de tout ça. Je propose de commencer par Yann Bourvenec. Si tu as bien préparé, je sais où. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment tu vois ces perfluences ? Moi, je pense que je vais revenir sur cette étude, sur les demandes et les attentes des clients en termes de relation cliente. Donc, on a vu un énorme besoin de relation. Et notamment, ce qui se traduit de façon très traditionnelle, par de la relation physique. A peu près 70% de gens qui veulent avoir un contact physique. Ce qui est d'ailleurs pas toujours faisable, voire même pas du tout faisable, quand on est sur des masses de clients énormes, de plusieurs dizaines de millions. Difficilement comment on peut, même si on le voulait, et c'est certainement un peu l'uné, mais on n'y arrive pas, rencontrer physiquement chacun de ces clients. Donc, il va y avoir aujourd'hui, à l'envers au spectre, quand on lit cette étude, on voit complètement en revue, une très faible, aujourd'hui, appétence des utilisateurs. Alors, c'est une étude de fin 2010. Donc là, il faut lui donner un petit peu de crédit de la vieillesse. C'est, on voit... Pardon, vous avez remarqué à quel point, il y a quelques années, quand on faisait des conférences, on disait, selon une étude de 1988, et ça ne choquait personne. Aujourd'hui, on dit, selon une étude assez ancienne de 2010... Oui, effectivement. Facebook, il y a deux ans, en France, c'était encore un phénomène assez marginal. Aujourd'hui, ça ne l'écoute. Et donc, à la fin de ce spectre, finalement, on voit relativement peu d'utilisateurs. Si je reviens au chiffre, c'est 7% qui sont tout à fait d'accord, je crois, 18% plutôt d'accord. On dirait quand même déjà 25%, à la fin d'année, qui sont plutôt d'accord sur le fait que Facebook peut les aider à avoir des informations sur les bons plans. Et puis, 21% dans la relation client. Et je pense que c'est là qu'il y a un énorme gisement, aujourd'hui, autour des médias sociaux. Surtout, non pas seulement parce que les médias sociaux, ça fait cool, ça fait jeune. Parce que d'ailleurs, la moyenne des utilisateurs, sur Facebook, ça fait 30 ans, ils ne sont pas très jeunes. C'est surtout qu'ils donnent un moyen, comment dire, beaucoup plus interactif. Vous voyez, il y a quelques utilisateurs, aujourd'hui seulement, qui en profitent. Mais ce que je pense qui va changer dans les 5 années qu'ils gagnent, c'est que c'est justement une appropriation de ces médias par les clients qui ont besoin de cette relation, qui ne vont pas forcément l'avoir, pour les raisons que je n'ai jamais vu, et qui vont aller les chercher directement. Moi, je vais rebondir un peu là-dessus, justement. Je pense que ce qu'Internet va changer, et est en train de changer actuellement, c'est qu'elle remet la relation à double sens. C'est-à-dire qu'avant, il y avait la marque, qui est envoyée à son client, et le client ouvre, achète, mais c'est du monosens. Internet a fait le double sens. Et d'autant plus avec les médias sociaux, Facebook, etc. Un des prochains papiers que je vais écrire, c'est est-ce qu'on serait tous devenus des flux d'informations, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on produit de l'information, on en récupère, et finalement, est-ce que dans la relation client, ce ne sera pas l'art de maîtriser les flux, à la fois des flux de communication avec ses clients, ses prospects, son écosystème au sens large, dans tout ce monde, finalement, d'information et de sur-information presque que l'on a aujourd'hui. Donc moi, je crois que le vrai changement, c'est que, effectivement, Internet nous a transformés en acteurs et en flux, et donc, nous permet, effectivement, d'envisager des relations sur de multiples points de contact. C'est sûr qu'on est un flux. Il y a toujours eu une bi-direction. Avant, on pouvait appeler son call center. Et le problème, c'est pas le problème, surtout que cette personne ne l'entendait. Et donc, si la relation se passait mal, on ne pouvait pas l'entendre. Alors, aujourd'hui, c'est ça qui est vraiment en train de changer avec une association, c'est si je vais me plaindre, ça va se voir de partout. Avec deux choses, enfin, deux principales choses. D'une part, les clients qui sont de bonne foi et qui ont raison de se plaindre. Et d'autre part, les clients qui ne sont pas de bonne foi. Je rejoins complètement tout ce qui vient d'être dit. En fait, la différence, elle est où ? C'est vrai qu'Internet, ça constitue une caisse de résonance énorme dès qu'un client est mécontent du bar. C'est un dépouloir. C'est vrai, c'est le blog de Thierry, encore une fois. Et du coup, ça veut dire quoi ? Pour nous, qui travaillons dans le CRL, qui travaillons dans la relation client, c'est formidable. Parce que ça veut dire que la relation client, demain, elle va être constitutive de l'image d'une marque. C'est-à-dire qu'une marque, elle a beau faire des produits extraordinaires, elle a beau dépenser un fric fou en création de messages publicitaires et en achats d'espace sur TF1, sur Europe 1, sur les portails, tout ce que vous voulez, et bien pour ça, ça ne va pas suffire à créer une marque qui va donner de l'envie à une marque qui va avoir une bonne image. Parce que de plus en plus, l'image, elle va être constitutive de ce qu'en disent les gens sur le net et ce qu'en disent les gens sur le net est constitutive de leur expérience directe avec la marque en tant que client. Donc la relation client, elle va être constitutive de la marque. Ça veut dire que c'est un vrai champion de paradigme, notamment pour les publicitaires. Les publicitaires, ça fait 50 ans qu'ils nous disent que l'image de marque, elle est fonction des messages et des histoires qu'on va raconter sur les grands médias sur la marque. Et bien non, ça c'est fini. C'est en train de basculer. De plus en plus, il y a un message aujourd'hui, il y a un message d'authenticité. La marque, c'est l'expérience qu'en ont les consommateurs, qu'en ont les clients. Et c'est cette expérience qui va être ensuite partagée sur les blogs, sur les réseaux sociaux, etc. Du coup, ça met au centre de l'image de la marque les métiers de la relation cliente. C'est tout ça, vraiment. Hier soir, on était tous les deux, non seulement au live blog, on sort ensemble, on était tous les deux à la soirée de l'union des annonceurs pour les Phoenix. C'est le trophée de l'année de l'union des annonceurs. Et j'ai noté, j'ai fait un tweet à ce sujet-là. Frédéric Taddei, vous connaissez ce présentateur, a fait, évidemment, il a vendu sa sauce parce qu'il a une société qui s'appelle Newsring. Et il a quand même fait un discours pas mal parce qu'il était devant l'assemblée des annonceurs, à l'union des annonceurs, qui remettait son cri depuis combien temps ? 25 ans, c'est ça ? Il a dit, le temps des annonceurs est révolu. Les marques vont devoir débattre, répondre de leurs annonces. C'est assez fort et très symbolique pour une soirée à l'union des annonceurs. Alors, ton point de vue à toi ? Mon point de vue, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le client n'a pas tous les pouvoirs, mais a de nouveaux pouvoirs, va avoir de nouveaux pouvoirs. On parlait des opérateurs de téléphonie tout à l'heure, je vais encore y venir. Vous savez, ce qui a provoqué l'arrivée de Free, c'est le réveil un peu tardif des grands opérateurs de faire des communautés de clients, des zones de crowdsourcing. Alors, il y a Soch pour Orange, il y a BNU pour Bouygues Télécom, et puis il y a Red pour SFR. J'ai noté, et j'ai trouvé ça fantastique, le slogan de BNU sur leur page de publicité, c'est Il en sait plus que son opérateur, on voit donc la photo d'un client. Il en sait plus que son opérateur, il est fait pour BNU. C'est-à-dire qu'une marque, une grande marque, reconnaît désormais qu'un client vit une réalité enrichie. Bien sûr, lui-même, il est presque embarqué. Vous vous souvenez de cette publicité de SNCF pour son application SNCF directe il y a un an et demi ? On voyait une grand-mère qui portait une casquette de contrôleur pour dire à quel point maintenant le client est devenu l'employé du mois, finalement. Et ça, c'est la nouvelle réalité, c'est-à-dire avec l'avènement d'Internet mobile, avec des applications qui vont faire basculer un certain nombre de clients désormais dans un Internet simplifié. C'est-à-dire que je n'ai plus à taper une URL, je n'ai plus à googler, je mets simplement mon doigt sur une application et j'ai la réponse, je sais où va arriver mon train. Là, je vous parle de l'application SNCF directe. Je sais à quel quai va arriver mon train et souvent, je le sais même avant le contrôleur et parfois même, je le sais avant le panneau d'affichage. Donc ça, c'est la réalité du client demain. C'est bien ça, c'est-à-dire avoir des nouvelles facultés, avoir des nouveaux pouvoirs. Donc le client va être de plus en plus employé aussi par les marques. C'est lui qui va produire du contenu, il va aider les autres. C'est ce qu'on voit dans toutes ces plateformes d'entraide, aussi bien sur Soch, qui est une plateforme remarquable, que sur celle de BNU de Bouygues Télécom. Et puis évidemment, naturellement, avec Free et d'autres entreprises. C'est-à-dire, on va aller chercher, on va demander un petit peu, comme dans le jeu, qu'il veut gagner des millions. C'est-à-dire, potentiellement, on peut faire appel au public, on peut utiliser le 50-50, on peut utiliser son joker ou appeler un ami. Ça va être la réalité. Donc avec son téléphone mobile demain, le client vivra une expérience enrichie, pourra faire appel aux autres, pourra s'exprimer, laisser un ami consommateur qui soit dans un point de vente. Il y aura aussi plus d'informations face à un vendeur, ce qui passe sans poser de questions, d'ailleurs, pour toutes les grandes enseignes de distribution. Que vont devenir les vendeurs si les clients en savent plus que les vendeurs demain ? Et puis, dernier point, ce que va changer Internet, c'est que le client devient vraiment un membre du comité de direction à part entière. Je dis un stakeholder, c'est-à-dire partie prenante. C'est ce qu'on trouve dans un excellent livre, un des meilleurs livres de l'année dernière qui s'appelle « Les paradoxes du client dans un monde digital ». Un livre d'Eric Falk, qui à mon avis est l'un des meilleurs livres sur la relation client de ces douze derniers mois, et qui parle justement du client stakeholder, c'est-à-dire le client dont on va aborder sa vie au sein du comité de direction. Ça va devenir un vrai sujet de préoccupation parce que, de toute façon, si on ne l'aborde pas en comité de direction ou dans les grands métriques de l'entreprise, il se fera connaître sur Internet et il fera connaître son mécontentement. Et puis, il sera à même de regrouper un certain nombre de communautés d'utilisateurs satisfaits ou insatisfaits autour de lui. Merci Thierry. Je savais que je passais dernier, donc il fallait que je fasse force, je savais que j'allais passer après eux. Donc je me suis projeté plus loin, comme ça j'ai eu moins de risques que je me prégnis en défaut, parce qu'on ne sera plus là pour en reparler. J'ai essayé de me dire qu'est-ce qui va se passer avec les réseaux sociaux qui sont manifestement l'impact majeur de l'année ou des deux années qui viennent de passer en matière de relation client. Pour moi, les réseaux sociaux ont déjà eu un premier impact qui est la création de collectifs trans-entreprises. C'est-à-dire que par exemple, si le DRH de votre entreprise vous demande d'être son ami sur Facebook, c'est pas sûr que vous alliez accepter, vous allez vous demander quelle réaction, comment temporiser, etc. En revanche, si vous allez avoir beaucoup d'amis, vous allez être dans d'autres entreprises, voire chez des concurrents, des gens qui font le même travail que vous chez des confrères. Vous allez échanger avec eux, régulièrement, toute l'année, deux jours, la nuit, etc. Alors que vous allez réserver vos échanges professionnels au sein de votre entreprise à la sphère professionnelle uniquement et limiter les rapports. Donc ça, c'est un énorme changement. Je pense que ça préfigure purement et simplement l'éclatement de la notion d'entreprise. Je pense que l'entreprise, dans la forme actuelle, va quasiment, probablement disparaître. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on va voir se déliter le rapport social, le lien social, le lien du travail, et qu'on va voir fleurir et embellir la notion d'auto-entrepreneur, qui appellent des marques pour flexibiliser, pour conserver certains voyaux d'activité et de compétence, mais vont se reposer soit sur des prestations basiques, soit sur des prestations, au contraire, à très forte valeur ajoutée, sur des compétences extérieures. Et donc, on va voir, il n'y a qu'à voir le nombre d'auto-entrepreneurs qui se sont installés, inscrits ces deux dernières années. On va voir que c'est vraiment un phénomène de fond, sur fond de conjoncture difficile, bien entendu, aussi. Je pense que, d'un côté, on aura des entreprises qui vont devoir, soit consommer leur propre collectif, parce qu'une entreprise est de facto un collectif, un collectif de consommateurs. Néanmoins, c'est un collectif plutôt faible, plutôt passif, sauf quelques rares exceptions qui ont su les gérer, les faire évoluer et devenir réellement productifs et contributifs. Ça, je pense que c'est le premier point. Ça veut dire que, de plus en plus, on aura des offres qui seront conçues en temps réel pour des collectifs de consommateurs qui seront autant de places de marché avec lesquelles les entreprises vont devoir interagir de manière extrêmement flexible. Donc ça, c'est une tendance probablement forte à venir. C'est-à-dire, c'est les places de marché qui étaient compliquées à monter, qu'il n'y avait pas beaucoup de réalité, qu'il n'y avait pas beaucoup d'impact. L'évolution technologique va faire que ça sera de plus en plus facile de se regrouper à 2 000 ou à 5 000 pour acheter une voiture ensemble. On va dire, voilà, voilà, mais comme ci, comme ça, quel est l'opérateur, quel est le constructeur, quel est l'assembleur qui nous fera la meilleure idée. Et ça sera vrai dans de plus en plus de secteurs où on aura des rapports qui vont s'installer avec des collectifs de consommateurs. Et je pense aussi qu'une tendance qui va permettre l'évolution des nouvelles technologies, c'est une tendance où les consommateurs vont interagir avec d'autres consommateurs fournisseurs. Donc on va avoir, on va bypasser l'entreprise qui sera un facilitateur, une place de marché plus évoluée, qui fournira de temps en temps des fondamentaux, des socles lourds et des offres finalisées. Et je pense que ça va radicalement changer les rapports du consommateur à l'entreprise et des salariés à l'entreprise pour créer des liens directs avec un nouveau genre de salariés qui sont des auto-entrepreneurs intégrés et agrégés plus ou moins durablement et des consommateurs qui eux vont s'agréger pour acheter ensemble et obtenir des conditions et auto-réguler leur marché en échangeant entre eux et se rendant des services que les entreprises ne leur rendront pas forcément. Voilà comment je vois un futur très flexible. J'ai juste un exemple sur cette idée de consommation collaborative. Il y a un programme qui s'appelle Startup Academy et cette année on a vu une des start-up qui a retenu pas mal l'attention du jury qui s'appelle Fuel Reduc. Et donc c'est une entreprise qui effectivement permet à des consommateurs de se rassembler pour acheter du fuel. Et donc quelque chose de très concret, très palpable où finalement il y a des nouvelles technologies et internet permet effectivement ces entreprises qui vont... En fait ce sont en plus des entreprises qui ne sont que des connecteurs parce qu'elles vont collecter une demande en groupe et ensuite la répartir dans un réseau de distributeurs de fuel locaux. Donc je suis tout à fait d'accord avec ça et c'est déjà le cas. En fait on commence à le voir beaucoup avec les consommations en collaboration. Je ne suis pas trop d'accord avec toi Emmanuel quand tu dis que les clients vont bypasser votre entreprise. Parce qu'en fait ça serait nier les marques et pourtant je trouve qu'on a un point de vue de marketer orienté client. Je devrais plutôt défendre les clients et puis plutôt de ton côté en disant finalement les marques vont disparaître ou les clients vont les bypasser. Les marques existeront toujours en tant que communauté. En revanche ce qui va changer avec internet à mon sens c'est qu'il y aura des communautés de clients mais il y aura des communautés d'employés, des communautés de salariés. Et enfin ce que va apporter internet et déjà des entreprises le font et je peux vous dire que aujourd'hui c'est un vrai enjeu en termes d'organisation c'est qu'on va enfin laisser parler les collaborateurs des entreprises. On va leur permettre, on va leur donner l'autorisation, on va leur donner l'autonomie pour répondre au nom de la marque en direct. Les deux exemples qui viennent à l'esprit c'est évidemment Zappos, je parle toujours de Zappos, ma filiale d'Amazon, un milliard de dollars de chiffre d'affaires, ils vendent des chaussures, genre par la chaîne conférence et j'envoie certains par la scène qui me disent un nom par Zappos. Donc aujourd'hui combien d'entreprises françaises mis à part des start-up peuvent s'exprimer, laissent les salariés s'exprimer et discuter en temps réel avec le client, parlez-en au DRH, parlez-en au directeur général, parlez-en au directeur ou directrice de la communication qui vont dire non, 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 le discours corporate, le discours de la marque appartient à la direction générale, appartient aux représentants officiels de marque. Lisez un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Communication de crise et réseaux sociaux » et qui est excellent et qui parle du conflit asymétrique, qui fait un lien entre la théorie des conflits militaires et les conflits sur internet, entre la marque et les internautes et les clients, c'est exactement ce sujet. Si seulement on donnait les moyens à certaines marques, si seulement on donnait les moyens à certains employés de sur eux de pouvoir s'exprimer au nom de la marque, même s'il y aura forcément des ratés. On l'a vu d'ailleurs dans la guerre qui opposait les opérateurs téléphoniques et mobiles, il y a eu des ratés fatalement. Et pourtant, on a quand même laissé la liberté à certains collaborateurs de s'exprimer. Pour rebondir sur ce que dit Thierry, et puis vous allez vraiment repartir avec une liste de bouquins, je vous conseille la lecture d'un livre qui est sorti il y a quelques mois aux Etats-Unis, qui s'appelle « Wiki Brands ». Et c'est un livre assez intéressant parce qu'ils font l'histoire de la marque. Les marques, c'est des « Trade Marks », c'est née en 1860 aux Etats-Unis. C'est au départ l'indice de quelque chose auquel on peut avoir confiance. Ensuite, il y a eu les marques de grande consommation pendant les années 50, les années 60, jusqu'à la « Love Marks » dans les années 90-2000, par exemple Apple. Et effectivement, les deux auteurs de ce bouquin, avec les réseaux sociaux, avec Internet, etc., on assiste à l'émergence d'un nouveau type de marque. C'est la marque collaborative, c'est la marque participative. Donc les marques ne vont pas disparaître. Et clairement, elles vont complètement changer, elles vont complètement évoluer en termes de modèles, en termes de diffusion, en termes de moyens de construction, d'émergence, etc. Et je trouve assez intéressant de regarder ce concept de « Wiki Marks », de « Wiki Brands », dans lequel on retrouve quelque part tout ce qu'on vient de dire. C'est des marques qui appartiennent quelque part à la communauté de la marque, qui appartiennent pas seulement aux actionnaires, qui appartiennent aussi à ses clients, et qui appartiennent aussi aux salariés dans lesquels tout le monde échange de manière complètement participative. Il va y avoir un impact aussi, c'est que les réseaux sociaux vont transfigurer les marques dans leur rapport à leur marché, parce qu'effectivement, on va passer du one-to-one. Ou au téléphone, je peux dire non très facilement à un consommateur qui n'est pas content, ou qui a un problème, et qui veut réparation. C'est beaucoup plus compliqué de dire non devant 300 000 femmes. Je pense que là aussi, un autre événement qui est en train d'évoluer, c'est que l'entreprise n'a plus forcément un rapport avec un consommateur ou un client, mais avec quelque chose de plus difficile, qui est un collectif, mais qui est aussi un individu qui est un ami ou un fan. Ce n'est pas facile de savoir comment on doit se comporter avec quelqu'un qui est un fan. On ne sait pas pourquoi il est fan, on ne sait pas d'où il vient ou il sort, on ne sait pas par quelle voie il est devenu fan, il s'est déclaré comme tel. Par exemple, je suis devenu fan des DJ pour pouvoir rentrer sur leur page pour pouvoir réclamer et me plaindre amèrement de leur mauvais service. Donc je suis un rôle de fan qui n'était pas très fan en fait. Je crois qu'il y a une étude qui précisait que c'était 65% des fans de marques sur les pages seraient clients de la marque en question. D'abord ça s'appelle du fan depuis au moins 3 ans, donc on va mettre un peu à l'appeler. Les fans, les bikers. C'est encore pire parce que effectivement, c'est un terme qui est complètement abusif. Alors, on parle souvent des marques aimées. C'est marrant d'ailleurs, c'est toujours la même. À croire que ce n'est pas facile d'Apple. C'est Lacoste ou non, c'est ça ? C'est Apple. Et puis sur les marques qui interviennent dans le CRM, c'est toujours Zappos et Let's Buy. On pourra peut-être recycler un peu le stock. Désolé, j'en suis... C'est un exemple intéressant parce que voilà, tiens, Apple, c'est la marque qui ne laisse sur l'Europe quasiment personne ne parler en ce nom. Il n'y a aucune personnalité pour l'Europe. Donc on est très très loin de l'exemple de Zappos sur tout le monde. Parle au nom de Zappos sur tout le monde. Non mais chez Apple, personne ne parle au nom d'Apple à parler aux personnes. Au contraire. C'est une des caractéristiques des marques aimées justement de ne jamais intervenir directement, voire d'interdire qu'on intervienne même au nom. C'est... Mais bon... C'est bien. Non, ça suffit pas. C'est une condition qui est peut-être nécessaire, mais pas suffisante. C'est bien. Il y en a qui ont la chance d'être des marques aimées, mais tout le monde n'a pas la chance d'être des marques aimées. Il y a beaucoup de marques qui sont très belles et qui ne sont pas des marques aimées. Mais qui ne seront jamais aimées. Et qui ne le seront jamais aimées. Et qui ne le seront jamais aimées. Malheureusement, c'est des représentants du marketing d'Ark & DC, là. Oui. On t'aime bien pour la fourniture de services. On se souvient de sa marque à partir du moment où ça tombe en date. Alors, c'est pas très glorieux. Est-ce que ça veut dire que la marque est mauvaise ou qu'on n'aime pas ? Non, ça veut bien simplement que ça survient à ce moment-là. Et il y a des marques qui sont certainement plus ou moins bien lottés que l'autre. On peut bien renouveler son abonnement électrique, par exemple. Là, ça se fait, mais on déménage tous les 5 ans, tous les 10 ans. On n'y pense pas tous les jours. Les marques invisibles. Les marques invisibles. Pour revenir sur les évolutions majeures qui vont toucher par Internet la relation client, je pense qu'on veut citer la mobilité. Je pense que, pour l'instant, on considère le client mobile comme un client normal en train de se déplacer. En réalité, je pense que les marques vont devoir définir des profils de comportement en mobilité qui seront forcément variés et qui vont conditionner complètement, non seulement les offres, mais les manières de les façonner, de les formaliser. Je pense qu'il y a énormément à inventer aussi. Je suis désolé de revenir encore un peu en arrière, mais je pense qu'on est loin d'avoir écusé le sujet. Ma remarque est un petit peu pertinente, mais elle est volontaire. Les marques ne sont pas toutes égales. On en a déjà discuté. Il y a même un post assez éloquent sur le blog de Thierry à ce sujet avec les 7 caractéristiques des marques. Dans mon livre « Les médias sociaux expliqués à mon boss », on a pas mal étudié ces sujets-là avec Synthesio également, en limitant à 4 types de marques principales. Et donc toutes les marques ne sont pas en déposition où on peut, voire même où c'est souhaitable, notamment quand ce sont des offres complexes où le niveau de technicité est assez important, où la variété est très importante, on n'est pas forcément obligé d'avoir de la collaboration sur les services clients, voire même dans certains cas c'est pas du tout souhaitable. Donc on ne peut pas faire un costume unique pour tout le monde. Il vous faut du Facebook pour tout le monde et vous allez tous faire pareil. Au contraire, il y a mille façons d'interagir dans ces médias sociaux. Ils sont très très différents. Si je suis Nutella de mon vidéo de gardien, je ne sais pas, je ne vais pas me préoccuper du social CRM, mais Nutella tombe en panne. Je ne vais pas avoir de gens qui vont venir pourrir dans Facebook. On en a souvent parlé de Nutella. Mais justement, c'est un cas d'école, je suis une marque aimée. C'est un exemple qu'on prend depuis longtemps. Je suis une marque aimée et je suis une marque sur laquelle il y a relativement peu de contenu. On déguste en plus. Non mais ce qu'on peut dire de Nutella aussi, c'est qu'ils n'ont pas intérêt non plus à se retrouver avec des mines de palme. Je trouve que c'est un peu arrivé. Qu'est-ce qui se passe avec mes 65 millions de femmes le jour où on produit des cancérigènes ? Comment je gère 65 millions de femmes dessus ? Ça c'est toujours le problème. Une marque aimée, une marque sensible, Perrier avec le benzène, le jour où j'ai un site avec quelques dizaines de millions de femmes dessus et qu'ils se mettent tous à débattre du fait qu'ils se sont fait empoisonner pendant 20 ans avec le Nutella pas bien. Je pense que le committee manager, là, il n'est pas très... C'est-à-dire que le benzène, ça va bien être traité depuis 88. On a le droit à prendre des exemples. Vous avez commencé tout à l'heure en ressentant des vieilles études d'il y a deux ans. L'homme du 20ème siècle. Le comptoir du C4. On ne se moque pas. Alors la mobilité, qu'est-ce qu'on en dit ? La mobilité déjà des chiffres, est-ce qu'on est à peu près tous d'accord sur les chiffres ? Est-ce qu'on lit tout à tout dans les articles ? Alors, il se serait vendu l'année dernière. Un téléphone, un nouveau téléphone mobile sur deux, vendu serait un smartphone. On est d'accord sur ce chiffre-là d'auprès ? Ça dépend des pays, bien entendu. Alors en France, pardon. Le taux d'équipement serait entre 40 et 50%. Oui, c'est à peu près ça. Et le taux d'usage serait encore inférieur. C'est-à-dire, il y aurait la moitié des gens qui ont un smartphone qu'ils l'utiliseraient à pleine capacité pour dialoguer, surfer sur Internet. Est-ce qu'on est à peu près d'accord ? Par le moitié, c'est 20% de smartphones. Est-ce qu'on peut dire que la consommation Internet, enfin la consultation Internet se fait aujourd'hui par moitié par les smartphones ? Non, non. Sur les sites web, ce qu'on observe selon diverses sources, c'est entre 10 et 15% selon les sites web. Plus c'est orienté l'information, plus ça monte. Exact. Dans les années 2010, c'est déjà très vieux. 2010, c'était entre 0 et 10, voire plus près de 0 qu'autre chose. 2011, c'est là qu'on a passé la barre des 10%. Dans 2020, qu'est-ce qui va se passer ? Pour l'instant, on ne voit pas vraiment une augmentation dans le milieu. Qu'est-ce que ça va changer sur les comportements de relation client ? Il n'y a rien à changer ? Il y a des applications qui tue. Il y a beaucoup de distributeurs qui ont froid dans le dos. Vous imaginez, avec l'application Trixing, vous êtes au milieu d'un magasin, vous prenez par exemple Carrefour, et puis vous allez scanner tous les produits que vous allez passer dans votre chariot. Quand vous arriverez à la caisse, l'application vous dira, si vous étiez allé chez Leclerc, vous auriez fait 25,75 euros d'économie, et ce magasin Leclerc se trouve à 450 mètres d'ici. On prend le même exemple avec Beauchamp, avec Superu, etc. Là, c'est aussi la collaboration entre les clients. C'est la comparaison de prix immédiate. Donc ça, c'est potentiellement portel. C'est des informations sur les produits. C'est des avis consommateurs fiables et sincères sur des produits. Ce qui change aussi, c'est la vérité. Ce qui change aussi, c'est la transparence. Alors je vais vous donner un exemple qui est pour le coup nouveau. C'est la prochaine norme sur les avis consommateurs. Je fais partie de ce groupe de travail et en tant que cofondateur de Test & Trust, on est allé voir l'AFNOR pour leur proposer de faire une norme française sur les avis consommateurs. Qu'est-ce que ça va changer ? C'est-à-dire, à partir de la fin de l'année, il y aura une norme française, ça c'est une première au monde, sur les avis consommateurs sur Internet. Et qu'est-ce que ça changera à Internet ? Il y aura de plus en plus d'espaces vertueux, d'espaces qui généreront la confiance. Puisqu'en fait, on a vu dans des études, parmi une, 75% des Français pensent que parmi les avis consommateurs, certains sont faux. Donc, quand on a besoin du contenu, quand on est en position d'achat, quand on est en mobilité, on voudra un contenu fiable, des sources de confiance. Ça sera une des grandes bagarres d'Internet dans les années à venir. Ça l'est déjà, notamment sur le domaine du voyage. On a beaucoup décrié justement les avis de consommateurs. Triple Advisor, la semaine dernière, a reconnu officiellement qu'il y avait des faux commentaires sur son site. C'est-à-dire qu'il fait partie du groupe de travail sur les avis consommateurs ? Je vous propose de faire un échange avec vous. Si vous avez des réactions, est-ce que vous avez des avis, des opinions contraires à ce qui a été mis sur l'avenir de la relation client et l'impact d'Internet ? Est-ce que, je ne sais pas si tu veux dire ce qu'on a un micro-banadeur ? Est-ce qu'on a un micro-banadeur ? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Faire une remarque ? J'ai mis un billet en rond en train, si vous voulez. Un billet du blog de technologie du marketing. Le blog de Christophe Benavant sur l'audience et l'engagement. dans les réseaux sociaux, je trouve ça extrêmement intéressant. Le fait qu'il n'y ait pas forcément d'engagement fort parmi les communautés de likers, de fans sur Facebook. C'est un sujet aussi sur lequel on a pas mal travaillé, notamment avec Christophe. Donc en fait, si vous prenez... Si vous allez sur le site de socialbakers, socialbakers.com, vous allez avoir des chiffres d'ailleurs sur ce sujet-là. En fait, les taux d'engagement, donc ça-dia en fait le nombre de gens qui réagissent par rapport aux gens, le nombre de gens qui sont censés être là, sur le réseau Facebook sont en fait décroissants. de façon significative dès qu'on atteint de près à 1000. Dès qu'on arrive au-delà de 1000, vous arrivez à des chiffres qui sont très peu significatifs. Sur des communautés qui sont entre 100 et 900 000 fans, donc typiquement celles qu'on gère. Nous, on en a 200 000. On a des taux qui oscillent entre 0,04 et 0,08 ou 9. En sachant que ça peut pas dire grand chose non plus, parce qu'il suffit qu'il y ait certains éléments qui ne soient pas pris en compte, comme par exemple les sondages, qui sont pourtant très générateurs d'activités, mais qui ne sont pas vraiment tenus ou pris en compte. Ou alors, si on publie en plusieurs langues, ça devient vraiment très compliqué. Enfin, les taux d'engagement sont très 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 faibles, comme sur Facebook, et notamment le nombre d'utilisateurs réellement actifs à l'intérieur d'une communauté. Alors, encore une fois, il faut être très feuillant, parce que les likers ne sont pas forcément une communauté. Ce qui est à rejoindre une communauté, c'est un intérêt commun. Alors, chez Nutella, c'est peut-être le cas. Ce n'est pas forcément le cas si on est venu là pour surpleindre l'entreprise. On n'a rien dit de l'impact d'Internet sur la relation client physique, c'est-à-dire que sur les réseaux de distribution. Pour l'instant, on a la sensation que c'est plutôt un effet de réduction à la croissance. Est-ce que, d'après vous, ça va se poursuivre ? Ou est-ce que les réseaux de distribution physique vont retrouver un autre rôle, une autre place, en complément de ce qu'on se passe sur Internet ? Est-ce que ça va se réinventer ? En fait, c'est complètement faux, parce qu'il y a 15 ans, quand on a démarré le e-commerce, on n'a parlé que de désintermédiation. Or, aujourd'hui, l'avenir du e-commerce, mais surtout du M-commerce, le commerce qui passe par le mobile, justement, il passe par le magasin physique. Il y a une proportion assez intéressante. J'ai un billet sur mon blog, d'ailleurs, sur une présentation de Bruno Verselli de Sentinello sur ce sujet-là, qui explique justement que l'avenir du e-commerce, c'est le magasin, mais ce n'est pas une directionnelle. C'est aussi la personne qui va se renseigner en magasin, ou qui va se renseigner en ligne, en magasin. Il y a une vraie interaction entre les deux. Et donc, l'exemple de ça, c'est quand même la FNAC. On voit que le modèle FNAC, il y a quand même, il y a du mal à... Ça, c'est un petit peu. La FNAC, elle a un problème de positionnement depuis des années. Elle a un positionnement bien particulier. Et aujourd'hui, c'est devenu un magasin comme les autres. Oui, comme ils sont sortis de ce positionnement, ils sont devenus un magasin comme les autres. Il y a quand même des conseillers qui sont présents, qui pensaient davantage que c'est peut-être une rubrique. Justement, c'est ça le problème. C'est la FEVAT qui disait dans une de ses études, la Fédération des entreprises de vente à distance, qui annonçait la fin du e-commerce pour 2020. Je trouvais la formule très très bien, qui annonçait finalement le commerce connecté. Parce que le client connecté, le commerce connecté qui est conséquence du client connecté, multi-canaux et rebonds en permanence, qui attend de son expérience une fluidité complète entre le téléphone, le face-à-face. C'est ce qu'on apprend aussi dans l'étude que c'est italienne tout à l'heure sur les attentes des clients. Les gens attendent une fluidité parfaite du parcours. Et ce qui restera au magasin demain, c'est l'expérience, l'expérience humaine. Parce que la transaction, aujourd'hui, elle est banalisée. On peut faire des transactions sur Internet. La relation, il y a des sites qui font ça très très bien et mieux en mieux. Pour l'exemple d'Amazon depuis toujours. Quant à l'expérience, c'est ce qu'on vivra dans les points de vente. Une expérience plutôt enrichie et connectée. Il y aura un continuum, visiblement, entre le client connecté et le client en milieu physique. Et quand il sera dans le milieu physique, en étant aussi connecté, et de pouvoir interagir avec les communautés, demander un avis. Soit un avis d'experts voués par le magasin professionnel, soit par des amis, soit par l'actionnaire. dans le domaine du company. En Sentinello, on est un exemple. D'autres acteurs qui, aujourd'hui, sont plus ou moins balbutiants, et qui réussissent plus ou moins en bourse. Mais ça n'a pas forcément non plus une référence. Et je crois qu'on peut s'attendre, une fois que la folie boursière sera passée, à des choses très intéressantes sur le domaine du company, ou une remise au magasin, avec le usage du mobile et de la géopolitisation. Ça va arriver dans les deux ou trois années. Il y a Shopmium, au propos de ça, que vous pouvez regarder, qui est effectivement en train d'accélérer très fortement là-dessus. Shopmium. Ok. Une question, puisque je crois qu'on arrive au terme de ce comptoir des blogueurs, numéro 8, auquel on remercie d'avoir participé, et on espère que ce serait une expérience qui vous aura plu. Est-ce que vous avez une remarque, une question ? Oui ? Alors, en fait, je vous prête mon micro. Si t'es le cas. Venez jusqu'ici, si vous voulez. Allez. Appéciez-vous. Indignez-vous. Bonjour. Merci déjà pour la conférence. Très intéressant. Ma question, elle est toute bête. Est-ce que, pour vous, Internet, c'est une opportunité pour les petites entreprises aussi, qui, pour elles, n'ont peut-être pas de conseillers comme vous, n'ont peut-être pas les moyens d'y aller ? Est-ce que c'est vraiment une opportunité d'y aller pour grandir, ou est-ce que ça peut être aussi un risque pour elles, si elles font ça un peu n'importe comment ? Et c'est peut-être l'occasion de vraiment tomber. Faire n'importe quoi, n'importe comment, en bas, j'ai une bonne idée. Parce que... Jamais. Je veux dire, 100% des gens qui n'ont pas tenté leur chance entouradés. Invitués depuis 2010. On peut se redonner un grand cru depuis 2010. C'est 10K ou c'est 5. Ce qu'on voit pas mal sur ces typologies d'entreprises, c'est qu'elles voient Internet et notamment les médias sociaux comme un nouvel Eldorado dans lesquels elles vont pouvoir faire de la communication gratuite, efficace, directe, en relation avec leurs clients. Le problème auquel elles se heurtent bien souvent, c'est la capacité à rassembler autour de la marque et donc cette fameuse course aux fans. Parce que, avant d'avoir une relation avec quelqu'un, il faut que cette personne soit identifiée dans un spectre donné. Et donc, oui, c'est un canal qui peut être très intéressant. Il y a des possibilités de ciblage sur les réseaux sociaux mais Internet est formidable pour ça. Le problème, c'est pas tellement de faire des erreurs. Le problème, c'est d'avoir des résultats avec des budgets limités. Et ça, c'est à mon sens toute la problématique marketing, d'acquisition, avant même de parler de relations, de finalisations, etc. Moi, je peux vous dire que quand j'ai démarré dans le milieu des centres d'appel, il y a pas mal d'années de ça, les Américains disaient que c'était le moyen d'avoir l'air gros quand on était petit. Je pense qu'aujourd'hui, c'est Internet qui a pris la place du centre d'appel. Et ça donne vraiment le moyen d'avoir l'air gros en étant petit. Parfois, on est très surpris quand on voit la boutique qui va derrière une marque qui est très connue sur Internet qu'on voit partout et qu'on s'aperçoit que les gens, ils sont dans un truc de 9 mètres carrés et que ça s'en pousse à un garage amélioré qu'à une multinationale. Donc, je pense qu'être petit, démarrer sur Internet, il y a un exemple très récent en Angleterre, par exemple, d'une marque que je connais bien, qui s'appelle Johnny Box. Et Johnny Box, ça démarre sur le buzz avec zéro budget de communication et 30 000 fans dans les 6 mois qui suivent, des acheteurs, des gens qui achètent le produit, qui sont abonnés au service et des boîtes pour découvrir des produits de beauté par des gros échantillons avec un budget de communication à zéro. Donc, je pense qu'Internet, non pas utilisé n'importe comment, mais utilisé avec intelligence, pertinence, prudence et réflexion, c'est un moyen d'accélérer un développement de manière absolument phénoménale. Je n'apprends à personne, je pense. Alors, je veux juste réagir par rapport à ça, parce qu'il y a un mythe autour du buzz. Le buzz, c'est gratuit sur Internet. Et d'ailleurs, c'est ça qui attire beaucoup les gens sur les réseaux sociaux. Il y a Emmanuel Vivier, qui était ex-Vancsen, qui avait une belle formule que j'ai trouvée autour de ça. Le buzz, c'est en fait la différence entre la communication et le reach que vous avez eu, dans lequel vous soustrayez ce que vous avez investi. C'est-à-dire que c'est ce gap-là. Le buzz, ce n'est pas tout ce que vous faites, c'est la différence entre ce que vous avez payé et ce que vous avez eu. Donc ça, il faut, je pense, bien souvent ne pas l'oublier. Mais la pertinence de la démarche fait que, effectivement, vous pouvez obtenir un effet de levier avec Internet que vous obtiendriez probablement moins avec d'autres canaux classiques. Ça ne démarre pas tout seul. Mais effectivement, c'est une très bonne idée. Beaucoup des opérations de buzz, entre guillemets, qui sont très visibles. Comme ça, avec un certain nom, c'est un certain correcteur orthographe. Ce sont des opérations qui ne sont pas loin du 1 000 € en production. 700 000 €. Et puis, on peut le faire avec moins. On peut le faire avec moins, mais ce qu'il ne faut pas croire, en plus, c'est que ce genre d'opération, acheter la une de YouTube pendant 15 jours, ah bah oui, c'est vrai, il suffisait d'y penser. Ah oui, mais ça coûte plusieurs centaines de dollars. Voilà, ça va. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intelligence derrière, parce qu'il y a beaucoup d'intelligence, c'était très bien fait. Et puis, ça peut être fait aussi une fois, parce que le deuxième qui revient avec la même recette, il ne peut pas pouvoir repasser. Donc, il faut être original. Vous êtes un futur entrepreneur ou un entrepreneur vous-même ? Non, pas du tout. Moi, je intègre des solutions pour des clients sur Genève. D'accord. Nous, on a des entreprises qui sont de toutes tailles et qui ont des problématiques différentes. Il y en a même des clients qui sont des ONG, qui n'ont même pas de visée commerciale derrière. Et pour moi, je vois vraiment l'intérêt des réseaux sociaux pour ces entreprises, parce qu'elles ont déjà une image positive dans leur action. Et je me dis que, justement, ça peut être intéressant pour elles d'aller sur Internet pour augmenter sur les ONG. Sur les ONG, c'est tout à fait le cas. Il y a déjà plein d'exemples qui existent. C'est un Français, d'ailleurs, qui fait le marketing, le Press Cancer Association, en Angleterre. Ils font des levées de fonds sur Twitter, en faisant un « bad pain » ou un « tweet », etc. C'est vraiment bien fiché. Ils arrivent à faire vraiment des choses intéressantes. Ils ont aussi une bonne cause, que ce sont des ONG. Ils ont un sujet qui est intéressant et qui est plus facile à vendre, entre guillemets, que le parc. C'est vrai que c'est intéressant, ce qu'on travaille avec une union internationale contre le cancer. Justement, je pense que c'est un partenariat. et ça fait la raison pour eux d'avoir des problèmes. Une dernière question ? Il est différent de lire les deux livres de Seth Godin. Il y en a un qui s'appelle « Singulier ». C'est son dernier livre que j'adore. Et un autre qui va les intéresser, qui s'appelle « Small is the new big ». C'est – je le donne. Et un autre ? C'est « se le donne. » Je le donne. C'est « le donne » J-O-D-H, j-O-D-I-N. Donc il y en a « Singulier » ou « Singular » ça a été traduit en français par les éditions diathéno. du plus small is the new big, aussi, qui n'a pas été traduit. Merci tout d'abord pour cette émission Ex Libris, et non pas l'hôtel qui n'a vraiment pas. Ce sont des livres qu'on peut aussi télécharger, je crois. D'accord, bien, mais sur un site paye en mesure. La question que je voulais poser s'adresse à Emmanuel. Tu as parlé dans ta vision prospective de développement de groupements d'achats. Au regard de cette tendance, que penses-tu du succès tout relatif de groupements ? Alors, on a été un peu en contact avec eux. Je pense que le succès relatif il est sur l'équilibre financier de l'offre qui a été un peu confiscatoire, pour ne pas dire plus. Et puis il y a un effet de rejet, il y a des gens qui ne retrouvaient pas leur argent, leur investissement. Je pense que ça, il y a un buzz assez négatif qui s'est développé. Je pense que ça, ça nuit. Je ne sais pas quel sera le avenir des groupements, mais il y a un buzz pour l'instant qui est clairement un frein à leur développement parce que les gens disent « Oui, vous investissez, vous ne vous retrouvez pas aujourd'hui. » Je pense qu'à l'inverse, il y a une manifestation de différentes formes sur des groupements de collectifs de consommateurs. Je pense à eBay qui n'est pas autre chose qu'un collectif aîné, mais on pourrait imaginer très bien que les moyens technologiques aujourd'hui voient émerger des équivalents d'eBay montés par des collectivités, des collectifs du consommateur. Je pense qu'on peut aussi penser au bon coin qui pourrait parfaitement être monté spontanément par des groupes de consommateurs localisés. Et je pense aux amas que ceux qui vivent parfois en province utilisés, qui sont des groupements, enfin qui sont des producteurs, qui donnent sur abonnement à des consommateurs directement la possibilité d'acheter des paillets de fruits, de légumes, etc. Tous les amas que je connais dans ma région sont saturés, pris d'assaut et ne peuvent plus fournir, ne peuvent plus accueillir un client de plus. Donc je pense qu'il y a une vraie dynamique dans certains secteurs de ces collectivités de consommateurs qui vont parler en direct à les producteurs en se passant dans certains catégories de la transformation, de la grande distribution, de la petite distribution. Je pense que ça, c'est ce qu'on va voir émerger sur différentes formes. Vous avez encore une question, je crois ? Alors, on vous entend, vous êtes très localisé sur la future de la relation client, sur les médias sociaux. Est-ce que... C'était le thème de la conférence. Enfin, moi je ne dis pas les médias sociaux, mais... Et je trouve qu'on voit qu'il y a quand même un essoufflement de l'utilisation de Facebook, ou de tout ça, dans un certain nombre de gens, notamment de la transformation grecque. Est-ce que, justement, c'est vraiment l'avenir de la relation client ? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'essoufflement à proprement parler de Facebook. Il y a une difficulté majeure pour les marques de CNT. Je pense qu'on est dans le domaine de l'intime, de l'affectif, du entre-soi. C'est assez étonnant parce qu'on se dit qu'on est entre-soi à 800 millions. C'est quand même un entre-soi plus ou moins quand même public. Mais il y a moyen de mettre un peu des murs autour de ces communautés. Et je pense que les marques doivent inventer une nouvelle manière de s'immiscer dans ces rapports. Et ce n'est pas vraiment comme c'est fait actuellement, qui va leur permettre d'y arriver. Je crois qu'essayer de capter des datas pour aller lourdement, avec du push, pour aller dire « Tiens, j'ai tel produit qui est réellement bien, j'ai des amis, on en a commandé, ils sont réellement contents, pourquoi pas vous ? » C'est trop lourd. C'est trop lourd. Il va vraiment falloir un autre rapport beaucoup plus subtil pour que les marques… Il n'y a pas de doute qu'il y a un moyen de créer de l'affection entre les marques et les consommateurs. C'est même la seule voie pour se développer dans l'avenir. Je ne pense pas qu'il y en aura d'autres. Mais il va falloir être subtil. Je pense qu'arriver avec des gros sabots comme ça, ça va faire des phénomènes de rejet. Je vais mettre mes petits sabots. Je pense à un sujet qui se professionnalise énormément. Vous auriez posé la question il y a 2-3 ans. On vous aura répondu « Community Management », « Engagement », « Engagement », « Engagement », etc. On n'en est plus là. On n'en est plus là. Encore une fois, sur Nutella, il n'y a pas de souci. Sur les ordres de service, on est obligé de se structurer. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop le terme. Il faut bien industrialiser parce qu'il faut monter en charge ou pas avec des communautés qui poussent vers le million d'utilisateurs. Ça peut devenir très difficile à gérer. Donc, je dirais qu'il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est l'étape des commerces. Alors, selon qui vous êtes et selon où vous êtes, vous allez vous retrouver dans un endroit de ces étapes-là. La première étape, c'est qu'on est tout nouveau, tout beau. C'est le monde des bisous d'ours et les consommateurs s'expriment librement sur Internet. C'est l'aboutissement du consumérisme, le « Youka Boom ». Et donc, le « Community Manager », comme un seul homme, il va de sa plume et prend des coups. Et il y va et il va regarder, il va tester et il va vite s'apercevoir qu'il est franchement complètement incompétent. Donc, il va se dire « Bon, alors là, j'ai un problème. Il va falloir que je fasse quelque chose. » Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va, parce que c'est quelqu'un intelligent, il va aller discuter avec ses petits camarades qui s'occupent du CRM. Et il va dire « Bon, ben là, il faudrait faire quelque chose. » C'est ce qu'on a fait chez Orange. J'ai déjà deux ou trois ans maintenant. Ça se fait au fur et à mesure dans les pays de fonction de la maturité. C'est ce qu'on a créé. Donc, des entités qui s'appellent Orange Helpers ou Orange Society pour les pays qui viennent intervenir sur les médias sociaux. Alors, ça reste encore du mode conversationnel. Et donc, c'est plus ou moins approprié à du service client parce que, bon, la conversation, c'est bien. Mais bon, c'est tout le monde qui a donné ses problèmes. Tout le monde, c'est pas super, c'est bon. Vous n'allez pas sur une page Facebook pour aller voir que votre voisin a un problème de signalisation appelant les prières. qui vous intéresse moyennement. Et si vous faites ça, au bout d'un moment de crash Facebook, il n'y a aucun intérêt. Donc, vous avez tué l'intérêt, vous avez tué la boule aux odeurs. Et donc, il faut trouver une autre méthode. Alors, grâce aux évolutions de Facebook lui-même, qui a sorti, vous avez peut-être remarqué, une nouvelle façon d'afficher les pages qui s'appelle Timeline, bizarrement. C'est des noms qu'il y avait sur Twitter, enfin, etc. Voilà. Donc, ils ont appelé ça Timeline. Alors, ça ressemble... Alors avant, c'était une sorte de forum amélioré. Maintenant, ça ressemble plutôt à une sorte de blog chronologique. Oui, c'est plutôt une sorte de blog. Alors, Surface a eu un effet collatéral assez important. C'est que les conversations, on ne les voit plus. C'est intéressant pour une plateforme de conversation. Enfin bon, vu du service client, dans un sens, ça nous aide un peu. Parce que c'est quoi la troisième étape ? La troisième étape, c'est de remettre ces conversations, qui sont un peu décusues, dans une relation qui soit véritablement à l'intérieur d'un processus client. Parce que, avant, ça ne peut pas être politique. Il n'y a pas les mêmes termes. Mais, encore une fois, il faut que ça monte en charge, tout ça. Vous avez 60 millions de millions, vous ne pouvez pas faire de la dentaire. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? On commence à équiper les pages Facebook. C'est déjà le cas dans la page de blog, je crois, sur plusieurs pages d'ailleurs, la même application, comme application de relations clients, qui est plus ou moins bien fichue. Plus ou moins bien fichue. Et c'est ça, le droit de la quatrième étape. C'est celle dans laquelle on va rentrer aujourd'hui. Ce qui est véritablement, là, une étape d'industrialisation, de professionnalisation d'un relation client, et surtout de proactivité. C'est-à-dire, aujourd'hui, on essaye, surtout quand on est, si vous demandez un produit dans tous les pays pareil, la bouteille de Coca-Cola Uber-Aless, pas de problème. C'est pareil pour tout le monde, si vous n'êtes pas content, on fait les mêmes bulles, enfin presque, à Acapulco qu'en Irak. C'est la même chose. Mais, nous, 350 produits, 250 000 familles, 305 pays, on démarre des fois différents sept mois. Donc là, il va falloir forcément monter en général, rentrer beaucoup plus dans le processus. Je dirais, on est largement loin du domaine des médias sociaux. On est dans le processus, dans le processus informatique. C'est-à-dire que c'est le marketing, votre majeur. Laskoyan, ce que tu décris, c'est un univers sur Facebook de la marque. Alors, ça ne crée pas forcément l'interaction entre le consommateur et cette page. La vraie question, le vrai sujet de la marque, c'est… On a déjà été à l'aider de liker ou non pas parce qu'il a un problème. Oui, parce qu'il a un problème. Donc, nous, on doit intervenir sur ce problème. Oui, mais tu as aussi l'enjeu de la marque, ce n'est pas uniquement d'être en réaction quand le consommateur a un problème, c'est de faire partie progressivement de l'univers du consommateur pour faire en sorte qu'il en fasse partie et qu'on pense à un musée et que cette marque fasse partie de son univers et qu'on le devienne avec… C'est ce que j'ai expliqué, mais peut-être que je n'ai pas été assez clair. Donc, si on ne rentre pas dans cette industrialisation des médias sociaux autour de la relation client, on ne peut pas faire de conversation. C'est-à-dire, surtout sur des marchés comme les nôtres, vous allez avoir vos espaces de conversation, vos espaces d'expérience ou d'expérientiel autour de la marque, vous allez être complètement noyés par les problématiques de client qui sont en plus primordiales et donc qu'il faut régler en avance. Et donc, c'est pour ça qu'il faut régler un moment, dans cette troisième étape, qu'on ne va pas recentraliser un peu cette nation cliente. Après, la réalité des médias, c'est avec le coordonné, surtout si vous avez, comme j'ai dit, 35 pays qui parlent notamment de l'exotique comme l'arménien ou l'arabe, qui n'est pas forcément le même que l'autre, les boutiques, etc. Je en laisse le mot de la fin, car on doit conclure à Jean-François qui s'est moins exprimé, peut-être. Alors, en fait, moi, je voulais rebondir sur cet aspect, effectivement, comment les marques... C'est la conclusion de ces médias marques. Très rapidement. Comment les marques s'y mettent, et on n'en a pas parlé, c'est tout ce qui est, effectivement, l'appel à des ambassadeurs de marques pour s'établir dans ces médias-là. Donc ça, on n'en a pas parlé, mais je veux juste donner un exemple qui est, je trouve assez diffiant en ce moment. Il y a Crunch qui fait une opération avec Norman, qui a un million de fans sur sa page Facebook, et qui, à chaque fois qu'il publie une vidéo sur son mur, fait environ deux millions et demi, trois millions de vues sur YouTube. Donc c'est un véritable ambassadeur auprès de la génération des lycéens et jeunes étudiants. Et avec cette opération-là, Crunch est passé de 2 000 fans à 100 000 fans en une semaine, avec une communauté hyper engagée, un discours et une intégration dans l'univers de la marque que je trouve absolument très intéressant. C'est une très bonne conclusion parce que c'est vraiment une tendance de fond. Merci beaucoup à tous. Merci à vous d'avoir été ici, Bastien et Gilles. A bientôt.